Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageur, animé par Fabienne Roque et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 21 février 2021. Aujourd'hui, ça a été une journée extrêmement difficile sur le plan personnel. Et en fait, je n'avais pas envie de commettre cette vidéo et c'est Fabienne qui m'a exhorté à la faire. La journée est également assez mauvaise sur le plan international, inutile de... Je pense, en fait, je suis pratiquement convaincu que la guerre est commencée. Jusqu'où cette guerre va nous entraîner, je ne saurais trop le dire, mais depuis le début de la pandémie, je pense que nous sommes entrés dans une crise systémique. Je n'arrive pas à me défaire de cette idée-là. Peut-être parce qu'on a jugé depuis la Première Guerre mondiale que toutes les solutions à nos problèmes existentiels sont d'ordre technique, qu'il n'y aura rien qu'on ne pourra réparer. Et si vous avez suivi, vous avez été passablement nombreux, d'après moi, à suivre mes activités de l'année dernière, le thème de la guerre était récurrent. Le thème de la Deuxième Guerre était récurrent. Je pense au journal de Léon Vert, la vidéo faite sur Saint-Exupéry, le Petit Prince, publiée à New York. Et ce que je m'aperçois encore, c'est que le spectre de la guerre n'est pas loin déjà dans cette nouvelle séquence. Et aujourd'hui, elle n'échappe, ça n'y échappera pas. Je vais vous parler de ceci et d'un poème. Je vais finir par un long poème. Mais je vais d'abord vous parler de ceci. C'est le catalogue d'exposition, les éditeurs québécois et l'effort de guerre. Le catalogue a été dirigé par Jacques Michon, qui est un spécialiste, un universitaire, spécialiste de l'histoire du livre québécois. Alors, ce sont des sommes, c'est un érudit, c'est un savant du livre. C'est un travail admirable. Un travail admirable, pour moi, c'est un gage de rigueur scientifique et intellectuelle. Alors, ce catalogue, c'est un catalogue d'expositions qui avait lieu, qui avait lieu également, l'exposition en elle-même avait lieu à la Grande Bibliothèque, Bibliothèque-Archives nationales du Québec, en quelle année? En 2009. 22 septembre 2009 au 28 mars 2010. Alors, voyez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, les éditeurs québécois et l'effort de guerre? Eh bien, beaucoup de choses, c'est là que l'édition québécoise a pris son essor. Avant la guerre, des auteurs comme Balzac ou Victor Hugo étaient interdits. On ne pouvait les lire. La censure qu'exerçait l'Église catholique était assez impitoyable. Il fallait avoir des permissions. C'était très, 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 très compliqué. Mais la guerre, la guerre a fait sauter le verrou, si je puis dire. Alors, sont apparues une pléthore de maisons d'édition. J'en nomme quelques-unes, Fides, qui existent encore. Variété, qui a été fondée par le frère de Pierre Péladoule, qui a lui-même fondé le Journal de Montréal, Québécois, que vous connaissez ici au Québec. Les éditions Valiquette, entre 1940 et 1946, sont publiées, ont été publiées 10 000 titres. Alors, vous vous rendez compte? Et là, le public, canadien, français, québécois, bien, il découvrait, entre autres, beaucoup, beaucoup de rééditions. Il découvrait, entre autres, Baudelaire, Rimbaud, Proust, Colette, Gide, pour nommer les plus importants. Tout ça parce qu'un arrêté ministériel sur la loi internationale sur la propriété littéraire autorisait les éditeurs à réimprimer au Canada. Et les liens, également, s'étaient noués avec les exilés, les intellectuels exilés à New York, qui, bien souvent, faisaient la navette entre Montréal et New York. Ici, bien, vous les connaissez, André Breton, Marcel Duchamp, Bernanos, qui, lui, était en Amérique du Sud. Et le public, cette évervescence s'est poursuivie au lendemain de la libération. Et là, le public québécois découvrait les auteurs de La Résistance. On pense à Vercors, entre autres. Et son magnifique silence de la mer, imprimé à New York, si je ne m'abuse. L'édition officielle, parce qu'il y a eu une édition clandestine en France aussi. Mais la France a peu à peu retrouvé sa liberté, donc sa liberté d'action. Et elle, ce qui avait été une extraordinaire effervescence, et bien, non seulement s'est atténuée, mais même l'Église, qui était encore bien, le clergé, qui était encore bien, bien, bien vivace, a repris le dessus. Et l'élection de Maurice Duplessis a fait le reste. Et nous sommes retournés à notre grisaille habituelle. Mais ce soir, je voulais m'arrêter sur une seule de ces maisons d'édition, les Éditions de l'Arbre, qu'on retrouve un peu partout dans les librairies d'occasion, les bouquinistes. Et cette maison d'édition de l'Arbre-là, qui est le prolongement d'une revue, La Relève, la nouvelle relève, fondée, revue fondée par Robert Charbonneau et Claude Durtubis, pour la toute, toute, toute petite histoire, minuscule, une histoire de libraire, un secret de libraire. Quand j'ai commencé en 92, j'ai... En fait, c'était allé... Ça devait peut-être faire à ce moment-là peut-être un mois que j'avais commencé le métier de courtier en livreur. Et j'avais eu l'occasion de me porter acquéreur d'une partie de la bibliothèque de Claude Durtubis. Mais je... À ce moment-là, il y a 30 ans, je n'avais pas pris la mesure de l'importance du travail d'éditeur de Claude Durtubis. Durtubis, la maison Durtubis qui existe encore. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, je m'étais retrouvé dans le sous-sol d'une résidence. Était-ce à Notre-Dame-de-Grâce? Il me semble-t-il que c'était à Notre-Dame-de-Grâce. Et je m'étais porté acquéreur, entre autres, d'une édition ancienne des relations des Jésuites. Mais comme je débutais dans le métier, je n'étais pas vraiment conscient de l'importance. Comme quoi, parfois, 30 ans plus tard, entre-temps, évidemment, j'ai compris l'importance de Claude Durtubis. Alors donc, ils ont publié, c'est une maison, évidemment, l'arbre qui était farouchement antifasciste et qui souhaitait une... C'était pas une maison d'édition pacifique, va s'en dire. Pas les moyens... Personne n'a les moyens d'être pacifique en temps de guerre, à moins d'être un couard, à moins d'être un lâche. Et donc, mais... C'était donc une maison d'édition qui participait, d'une certaine manière, à l'effort de guerre et à la résistance intellectuelle hors de France. Entre autres, dans cette maison d'édition, on y a publié Jacques Maritain, qui était un peu la conscience, la conscience de cette maison d'édition-là, ce qui faisait dire à Wallace Foley, dans une lettre qu'il écrivait à Henri Miller, que c'était une petite maison d'édition d'esprit catholique libéral, dans la lignée de Maritain, qui publie pas mal de bons livres. Est-ce que Miller... Je... Le livre de Wallace Foley, on le trouve de temps en temps. Alors, je ne sais si cette lettre s'y retrouve. Il aurait fallu que je vérifie dans la bibliographie du livre, du catalogue. Mais est-ce que Miller, ça lui a traversé l'esprit d'être publié dans une maison d'édition montréalaise? Ne sait-on jamais. On sait que Miller est venu à Montréal. On sait que Miller est venu à Montréal. C'est ce que Gérald Robitaille, à la fin des années 60, au début des années 70, C'est ce que Gérald Robitaille raconte dans Le Père Miller. Alors, mais également, ils ont publié, entre autres choses aussi, ce n'était pas que des auteurs d'obédience libérale catholique. On y publiait également des auteurs laïcs et républicains, dont Henri Logier, qui s'est réfugié à Londres et ont été dépêchés par le général de Gaulle d'être à la fois l'antenne, l'ambassadeur de la France libre au Canada. Et c'est un poste qu'il a occupé de 1940 à 43. Et c'est au cours de cette période qu'il a créé la collection France Forever. On reconnaît bien là l'anglomanie de certains intellectuels français. Mais toujours aux éditions de l'Arbre, qui n'étaient pas que tournées vers les auteurs étrangers ou des rééditions, ou tournées vers les phares de guerre, Anne Hébert y a publié son premier recueil de poésie, que j'ai probablement, dans ma collection privée, Les songes en équilibre. Charbonneau lui-même a publié quelques livres. Et Yves Thériault et Roger Lemelin, excusez du peu du reste, ont publié également leurs premiers livres aux éditions de l'Arbre. C'est dire l'importance de cette maison. Mais ce soir, le poème que je vais vous lire est tiré donc de cette maison d'édition, les éditions de l'Arbre. Mais c'est un poète, un écrivain, Robert Gaufin, né en 1898, mort en 1984. C'était un avocat. Il a été avocat. D'ailleurs, la dédicace qu'il fait en entrée à son poème, il le fait à ses collègues québécois du barreau. Alors, il a été un militant wallon également, donc vous avez compris qu'il est un grand défenseur de la langue française. Il a, semble-t-il, selon Wikipédia, été un des premiers, d'ailleurs, grands spécialistes du jazz. Et on peut retrouver, si vous faites une recherche, il fait une entrevue, entre autres, avec Cocteau sur le jazz. et on ne retrouve pas, ou au moins que ce soit Samorail Chappé, dans l'affiche Wikipédia, ses livres. Il a fait peut-être publier à Montréal un ou deux livres sur le jazz. Me semble-t-il les avoir vus à quelques reprises au cours de mon sacerdoce de libraire. Alors, en 1939, il quitte, il fonde l'hebdomadaire alerte pour prévenir ses compatriotes de la menace allemande qui ne manquera pas, finalement, de fondre sur la Belgique, mais il réussit à temps à s'expatrier aux États-Unis et il y publie « Passport pour l'au-delà » en 1945, qu'il regagne la Belgique. Alors, ce que je retiens de lui, entre autres, c'est qu'il a publié plusieurs titres en Amérique. « Patrie de la poésie » à Montréal, « Passport pour l'au-delà » vous disais-je, aux éditions de la Maison française, « De pierre minuit » au Roosevelt chez Brentanos et « La colombe de la Gestapo » toujours aux éditions de la Maison française. Alors, j'ai trouvé assez peu de choses sur Robert Goffin. J'aurais aimé en savoir davantage sur son périple québécois, mais il en a ramené un très, très long poème sous une forme, sous la forme presque d'une épopée. Je ne sais si je vais vous lire au complet parce que ça fait quand même quelques pages. Je ne vais pas trop vous ennuyer ce soir. oui, écoutez. On va y aller. Canada à mes confrères du Barreau de Québec. Chaque soir, une chouette chouintait dans les cerisiers cousus d'ombre. J'écoutais le lierre à mille pattes monter sans bruit à l'assaut de notre grenier. Ma mère allumait la lampe à pétrole après avoir gratté la messe chambre. Un bruit d'elle, et il n'y avait plus que des étoiles dans les cerisiers. La nuit collait toute crue aux fenêtres charbonnières de mes banlieues, l'encens des messes, les chassubles des vergers, la fuite éperdue des lièvres, des odeurs buissonnières de braconniers aux cauchemars de forêts bleues, plaintes mystiques d'harmonium aux champs de luzernes de mes rêves. De la main à la main les ancêtres m'avaient passé l'eau bénite des traditions. Ce fut alors qu'un prospectus d'émigrants couleur de flûte et de résédat et de citron, le château Frontenac, les blés Mimosa de l'Ontario, les Gratiel de Vancouver m'introduisirent aux lisières des mirages intérieurs de mon Canada. Pour moi, c'était quelque chose comme l'Eldorado, Hispaniola ou l'Atlantide. Je pourchassais la police montée entre deux thèmes de sixième latine. Les Iroquois, en orchidées de plumes, psalmodiaient leurs syllabes plaintives. Des trappeurs charmaient les élans dans des cornets en écorce de bouleau ou de citise. Je vendrais à terme tous les arpents de neige de mon imagination. Je manipulais les dividendes en fourrure de la compagnie de la baie du Tson. C'était encore la période naïve avant les inventions vélo-spédistes. À O1, les bonnes gens regardaient les comètes terrestres des chars sans chevaux. Un phonographe à troublons époumonnait les tuyaux de drainage de ses disques. Les cornemuses du téléphone crépitèrent aux escaliers des villes et des hameaux. Les hirondelles s'ébrouèrent dans un ciel barré de mesures télégraphiques. comme Pégas qui naît son bras aux mines du ciel ligoté à son avion. « Mort avant de toucher les avoines » disait mon savant professeur de rhétorique. Mort de n'avoir pas pu respirer dans cette plongée céleste sans fil à plomb. Déjà les pullmanes suturaient Paris au calme moyen-âgeux de mon village. Mais les chansons nous arrivaient toujours de clairières en lèvres comme les baisers par la longue route de Flandre-Saint-Denis, Laon, Maubeuge et le Borinage, ce long fil d'Ariane bordé d'invasions de souvenirs et de peupliers. Lorette du cachet rouge traîne vers l'île grandeur et servitude sentimentale. Château-Briand chevauche le passé de la vallée au loup jusqu'au-delà de cent lisses. Assoiffé de fièvre, Gérard de Nerval transcrit ses rêves dans un lisse. Victor Hugo, déguisé en imprimeur, s'arrache aux dictatures impériales. Les chansons bourgeonnent dans les virages entre la France et le Saint-André. Verlaine et Rimbaud déchirent leur cœur au gagnage bleu de leur course amère. Péguy y chancèlera plus tard dans un firmament de betteraves sucrières. Nous avons reçu ainsi des baisers perdus de la part de l'éternité. Sur les cartes coloriées, un enfant avalant cherche les centres nerveux de la poésie. Il a domestiqué l'ombre des rocheuses et les syllabes volatiles du Saskatchewan. Le Canada émeut en lui les cloches mystérieuses d'Eck Batta. Le Canada chante à bâbard avec les sirènes bleues de la géographie. Un trappeur gaufre l'immensité du saut pyriforme de ses raquettes. L'orignal brame dans les forêts à l'ombre de ses bois personnels. Vers des aurores couleur de saumon cru, de pistache et de vinaigrette, les montagnes en houppelande de sapin brandissent des arcs-en-ciel. Jacques Cartier jette les dés de l'aventure vers les passages du Grand Nord. Après vingt jours, il contourne les chevaux de Frigues glacées du Labrador. Les icebergs, ces étoiles filantes de l'océan, gagnent le sud à la dérive, terre hantée par les pêcheurs de morue et par le poker des pingouins. Nord, frappé par le bélier de la peine du dam à l'heure des rêves sibylains. Île d'Anticosti, bandée par les grands fonds comme gencives et le clairon du fleuve comme une marche militaire vers l'intérieur où doit fleurir le cucubier, le poivre, la cannelle et la garance. Jacques Cartier offre son désespoir du doux nom de Baie des Chaleurs. Il plante une croix de trente pieds en l'honneur du royaume de France. C'est l'été. La bonne renommée laboure l'intérieur du continent. Les rochers violacés d'ardoise ou de mica ont des reflets de pierreries. Les montagnes en kimono d'azur encadrent le Saint-Laurent. Les Indiens aux yeux bridés contemplent le pont garni de face pâle, mine inépuisable de la fourrure aux empires blancs des caribous. Il n'y a que deux saisons extrêmes sur cette terre septentrionale. L'inexorable hiver aux tonailles de gel et les semailles bleus du mois d'août. Des soutiens-gorges de noyés ombreux drapent les rives pudiques du roi des fleuves. Crépuscule de Bretagne sur les guérets ombre de la basse saine sur les collines neuves. Vous avez porté la France dans vos cœurs simples de l'autre côté de l'océan. Vous chaufferez le soleil de la patrie perdue avec tout l'amour rouge de votre sang. Tout ce qui fut poli par le rabot des siècles et le papier de sable des ancêtres renîtra malgré la disenterie lourde à porter et le scorbut. Bientôt les calligraphies mouvantes des fumées transforment le paysage brut. Un rayon sur les vertichés de Rouen égare son or à la bulle d'une fenêtre. Étienne brûlée refoule les hurons emplumés dans la direction des grands lacs. voici venir les soutanes de nuit des grands sommeurs d'apostolat. Le chapelet à la main gauche et le mousquet à la main droite. Il y aura tous les pionniers de la liberté pour élargir la terre ingrate. Nous étions ensemble déjà les Canadiens français et les Wallons. Votre langue du 16e siècle est celle que nous parlons encore dans nos villages. Un jeune prêtre s'émeut des aventures romantiques de vos colons. Il reste sans manger au hublot des bars où l'alcool allume des mirages. Ô père à Neupin, vallon du pays d'Ath où Goliath danse depuis des siècles. Te voici sur le champ de bataille à Sénèf à quelques kilomètres de chez moi. Te voici en Hollande enfermée à double tour dans les dialectes. Tu voudrais partir pour la nouvelle Belgique mais tu ne peux renier ta foi. Te voici sur l'océan avec le mal de mer et cavalier et cavalier de la salle. Te voici grand sentimental dans ta nouvelle patrie du Canada. Te voici avec ton hôtel portatif aux solitudes dévastées des Iroquois. À tes pieds, c'est une nouvelle terre qui tourne sous les anciennes étoiles. Te voici à bord du griffon brandissant le crucifix comme une proue. Tu t'enfonces dans une région nocturne où les Indiens kaki te font la moue. Te voici illuminé d'avoir découvert l'apocalypse liquide du Niagara. Déjà, tu descends le toboggan du Mississippi qui doit conduire en plein nazi. La Louisiane fleurit de camélia. Le monde entier est ta patrie. Tu as transplanté la Wallonie et la France et l'Europe dans les plaines du Canada. La lutte impitoyable des Canadiens contre le grand désert d'Hermine a vaincu des territoires de brouillard et les aboiements sauvages de la famine. Vous avez organisé votre printemps intérieur en pleine tempête de nivose. La baguette magique de la foi a réalisé d'impossibles métamorphoses. Mais un ciel brouillé de signes avant-coureurs pèse à vos horizons. Si vous résistez à la tourmente dévastatrice de cette mousson, les larmes d'Évangeline coulent encore à la face douloureuse du monde. Pour la souillure du crime qui va se commettre contre l'humanité, les éléments et les hommes sont contre vous. Les blizards de décembre grondent. 1760 valeureux français, il ne vous reste plus qu'à ne pas vous déshonorer. Ce soir-là, la nuit endeuilla plus vite le Canada et l'Acadie. Le soleil s'engloutit dans un couchant rouge de tout le sang répandu. Le glas sonnait pour un peuple égaré parmi les solitudes infinies. Vous étiez soixante mille à mourir au cœur de votre paradis perdu. Mais vous avez gardé le Canada dans vos cœurs alors où il n'y avait plus de Canada. Ce que le sort avait défait, vous l'avez rebâti une seconde fois. Au crépuscule du monde, l'homme tend les lèvres à son allié. Il faut s'aimer beaucoup et s'agripper à l'éternité pour ne pas mourir. Déjà, vos femmes portent la promesse fructiférante de l'avenir. À l'automne rougeoyant de la défaite, vous avez dompté les bêtes de la destinée. Que de baisers, de caresses et de serments à intérêts composés. L'eau du fleuve de la vie aux lèvres maternelles de vos jeunes filles. Le maelstrom de la passion qui pousse les générations et les vivifient. Soyez multipliés comme au noce de canard de vous avoir tellement aimé. Cinq millions de Canadiens français, après quelques générations pacifiques, vivaient déjà dans le baiser d'une française le soir du grand effondrement. Ils ressuscitaient déjà dans la ferveur du laboureur qui pleurait dans ses champs. Il ressuscitait déjà dans la tendresse de l'épouse à son foyer mélancolique. Il ressuscitait déjà aux lèvres des blessés blêmes de carillon. Il ressuscitait déjà aux prières en bruit de hain de Marie de l'incarnation. Puis j'entends le canon et les chiens du massacre gronder d'heure en heure. Des tranchées étant sonnées de Canadiens franchent les hauteurs de Vimy. Les villes brûlées fument encore le sang crie vengeance. Au ciel, ma mère pleure. La Belgique est au cimetière ou en prison avec ses fusillés et ses poètes proscrits. Un jeune homme vallon écoute le piétinement de l'hier des armées de novembre. Et subitement au venel de la forêt de Soigne monte le refrain de l'alouette, la vieille chanson de chez vous revenue de lèvres en clairière par les routes de Flandre. Ce boulevard de la civilisation qui charria vos pionniers et nos poètes. Frères, nous voici rejoints, feuilles et branches après une absence de trois cents ans. Les lèvres fleurit des mots et de paix et des ragtime épineux de Louisiane. Cette autre France effacée sous les gommes dévastatrices du temps. Et puis, vous reprenez la route océanique en sonnant de pacifique diane. Un jour d'hiver, les pompes à essence reculèrent le long de Luton. Un vent en lame de rasoir lacerrerait vos immenses toundras immaculées. J'avais rendez-vous avec tous vos ancêtres de mon imagination, la tête serrée dans un capuchon de froid sur mes deux épaules glacées. Des traîneaux jugulaient les fleuves figés loin des ponts et des parapets. Derrière les bois ou la longue, les pins battent les bouleaux d'une courte tête. Je retrouvais un hameau de chez nous avec ses larmiers barbelés de glaçons en cran d'arrêt. Plus loin, je vis une scène de Brugel avec des religieuses et des mouettes. Jusse soudain la notion de votre lutte à main plate contre les éléments. Des avalanches de banquilles entrechoquées soulevaient le cours des rivières. Le tomohawk des poux rouges les doigts gourdes au-dessus de zéro des grandes morsures polaires. La vie française distribuée par la corne d'abondance du Saint-Laurent. Les églises et ses pierres angulaires du passé pour rappeler le sens de la patrie et la signature des luminaires au seuil bucolique de vos sacristies. Maintenant, l'Allemagne sénérate poussent les rivières de sa cruauté. J'ai pensé à vous et à nous ensemble, les morts et les vivants de la liberté. J'ai évoqué mon village du Haut-de-Québec un soir de rafale, de glace. L'île d'Orléans tanguait au-dessus de sa ligne séculaire de flottaison. Ma patrie était si loin derrière les Gulf Streams et les occupations. Moi, qui n'ai plus de foyer, je me sentais chez moi au cœur de votre race. J'ai pleuré sur vous et sur nous, éternels enfants du capitaine Grant de la souffrance, ensemble encore contre la barbarie et pour la libération de notre mère de la France. Il était beau de nous avoir rendu l'odeur de gelée de la paix, les Canadiens qui chantaient le refrain de l'alouette aux routes de mon village. Je me souviens je me souviens l'hiver s'épanouissait aux cressonnières des prés. Les biches buvaient le ciel mi-ozotis aux sources bleues de nos gagnages. C'est alors que Jacques Cartier est les premiers du Canada que Samuel Champlain qui baptisa Notre-Dame de la Recouvrance, que Biancourt, Montmagny, Lozon, tous ceux de la Nouvelle-France, que les braves qui moururent avec Jean Valet aux mains rouges des Iroquois, que tous les autres du grand cavalier de la salle au cire de la Jonquière, d'Elboust à Montcalm par le marquis de la Galissonnière, que tous les fantômes accourus jusqu'au Brabant une dernière fois, à l'heure où les feux de la Saint-Jean de l'armistice brûlaient de bouches en prairie par les lèvres d'un sergent de Québec blessé à vimie par les Allemands, donnèrent le baiser fraternel du Canada à la Belgique meurtrie sur le front de ma mère émue qui se lamentait et se réjouissait en même temps. Montréal, Québec, 1942. Robert Goffin a été proche aussi de cet autre poète Marcel Thierry, un autre belge, qui a lui-même, si ma mémoire m'offre quelques quelques aperçus, n'avait-il pas écrit ce poème Vancouver que je vais essayer de vous retrouver. Alors voilà, je ne vous dirai pas « Ah ouais, c'est tout pour l'instant, aujourd'hui, je ne devais pas être avec vous. La journée était vraiment pénible, extrêmement pénible sur le plan personnel. Le genre de choses que tout homme mature, le genre d'épreuves que tout homme mature rencontre inévitablement dans son existence. la perspective de perdre ses tout-proches, ses tout-proches, ses grands devanciers, ceux qui nous ont ouvert la voie, ceux qui nous ont ouvert le chemin. Je vous raconte brièvement, très, 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 très brièvement. J'ai tout petit, tout petit enfant, j'ai vu mourir mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-mère qui était née à Saint-Paul, Minnesota, et qui, une franco-américaine, et qui s'appelait Florida. Alors, et je, tout petit, je passais du temps avec elle, nous écoutions une émission de télévision avec un petit canard qui s'appelait Saturnin. Elle était fort âgée, en tout cas, elle m'apparaissait, elle l'était, aussi, et je passais de longues après-midi, blottis contre elle, à regarder les tribulations de ce petit canard Saturnin qui me semblait plutôt à la fois nonchalant et lui arrivaient toutes sortes d'aventures. Et puis, un soir, un soir de décembre, d'une voix qui était déjà entrée dans les derniers moments de sa vie, elle me demanda d'aller lui chercher un verre d'eau. Et ma mère et ma grand-mère, qui savaient que l'heure de Florida était venue, ont tenté de m'empêcher de lui offrir ce dernier verre d'eau. et que je lui, que j'ai réussi, un petit enfant, j'avais réussi à déjouer la la vigilance de ma mère et de ma grand-mère et je l'ai vu mourir en prenant quelques, et je me souviens que ma plus jeune soeur, on avait observé les ambulanciers qui étaient venus chercher le corps. Mais tout ça était très, très solennel en cette soirée de décembre. Et je me rappelle d'avoir clairement pensé que j'étais, ma grand-mère allait là d'où moi je venais. Que ma grand-mère, quelque chose comme ça, que là où elle allait, je venais à peine d'en être sorti. Et j'aurais passé ma vie à penser à cette arrière-grand-mère. Il y a quelques photos que j'ai d'elle en noir et blanc. On la voit toute tassée sur elle-même, me ridée avec une couverte sur les épaules et moi dans un pyjama maigrichon et m'agrippant à l'un de ses bras. Les nouvelles sont hyper mauvaises. Outre une journée hyper difficile sur le plan personnel, mais je pense que nous allons nous souvenir longtemps de ce 21 février 2022. Et on les trente glorieuses ont été nous ont peut-être fait perdre tout comme une mesure dans le jugement. La longue histoire, vous le savez, si vous m'écoutez un peu de temps à autre, je m'intéresse à la psychanalyse et je pense que la psychanalyse de notre espèce aurait long à dire sur les traumatismes que nous avons subis au cours de notre longue histoire, les traumatismes, les ondes d'ombre, les pulsions mauvaises. on a un lourd passif derrière nous et on s'est cru au lendemain de la dévastation de la Deuxième Guerre mondiale avec les Trente Glorieuses, on s'est cru entrer dans la fin que nous pouvions maîtriser les aspects tragiques inhérents à l'existence. Depuis deux ans avec la pandémie, on comprend bien que le monde que nous avons connu a disparu. Nos efforts pour le retrouver m'apparaissent à la fois touchants, pathétiques, mais surtout surtout impossibles, sans doute. Et je me suis toujours demandé à quel moment les hommes devenaient assez fous, comment l'espèce humaine devenait assez folle pour tout à coup s'enivrer de sang, tout à coup perdre toute commune mesure, tout à coup. Mais je pense que ça commence par une sorte de dérèglement de l'esprit. On commence par perdre pied, on commence à ne plus avoir toute sa tête. Je vais conclure là-dessus. Il y a beaucoup de commentateurs qui s'étonnent de voir que beaucoup de gens vivent dans un monde parallèle, imaginaire, avec des complots et tout ça. Et réalité, réalité alternative. Mais n'est-ce pas le cas aussi de tous ces commentateurs? semblent bien assurés de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Peut-être les réseaux n'ont pas aggravé l'incommunicabilité. L'incommunicabilité, elle était déjà sous-jacente dans nos relations les uns avec les autres. sauf qu'elle n'avait pas de canaux pour s'épanouir. Elle n'avait pas de... Moi, je me revois écoutant parfois, je n'écoute plus, comme la majorité d'entre nous, semble-t-il, à la télévision et me voyait gueuler devant les inepties que je pouvais entendre. À un moment donné, j'ai jugé bon de cesser ça, que ça n'avait aucun sens. Je n'avais pas... Mais là, maintenant, tout le monde gueule devant son écran. Mais on peut entendre. Alors, voilà, je ne vous le cacherai pas, c'est une vidéo sans doute assez triste. Vous avez pu voir, vous avez pu entendre Robert Goffin. Est-ce qu'aujourd'hui, on lit encore Robert Goffin? Je sais que j'ai gardé pendant des années, des années, des années, quelques-uns de ses lits sur les rayons de ma librairie. Il y a comme ça, peut-être, je vous dirais, une cinquantaine de titres qui sont là depuis... ou peut-être une centaine même, qui sont là depuis 20, 25 ans sur les rayons. Je... Du point de vue... Du strict point de vue commercial, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de garder un objet pendant 25 ans sur des rayons sans avoir aucune perspective de le vendre pour de bon. J'avais ce confrère aujourd'hui décédé qui, lui, à chaque année, prenait majorelle prix de ses livres, jugeant que, année après année, les invendus, ben, devaient être bonifiés. C'était quand même un assez surprenant calcul que, finalement, moins une chose se vend plus l'acquiert de la valeur. On va méditer là-dessus. Je vous remercie avec moi. 45 minutes, presque. Assez triste, celle-là, j'en conviens. C'est ça, la vie. C'est la vie. Comme le chantait Emerson, de Nick and Palmer. C'est la vie.